Salut à tous, bienvenue, c'est la chaîne Techno pour cet IFA 2010 à Berla, le grand salon des nouvelles technologies. Et on va parler maintenant de télé 3D, Jérôme ? Et comme on ne parle que de 3D ici à l'IFA, on s'est mis en configuration 3D, voilà, un devant, un derrière. Vous nous voyez en relief, là ? Ouais, bon, alors écoutez, c'est la télé 3D, on va dire un peu cheap, mais que voulez-vous, on fait avec les moyens du bord, hein ? Alors voilà un truc qui nous fait rêver à la chaîne Techno, c'est cet écran-là, ultra fin, moins de 3 mm, une qualité d'image éblouissante, et surtout une technologie qui est très prometteuse, c'est la technologie OLED, et cette technologie, elle arrive sur cet écran, c'est le plus grand écran avec cette Techno OLED, regardez ça, c'est superbe. C'est donc un écran de 31 pouces, et aujourd'hui c'est le plus grand écran OLED disponible sur le marché, en plus cet écran OLED est un écran 3D, donc là on a une finesse incroyable, parce que l'écran ne mesure que 2,9 mm, donc c'est incroyable, c'est à peine 3 mm, et aujourd'hui effectivement on a une résolution, une qualité de l'image qui est vraiment bluffante et dans un design magnifique. Alors est-ce que c'est simplement un prototype qu'on montre là parce que c'est sympa, ou est-ce que ça va être commercialisé, et quand et à quel prix ? Alors c'est une très bonne question, l'écran 15 pouces que vous connaissiez déjà, et l'écran 31 pouces vont être disponibles dès le quatrième trimestre de cette année sur le marché coréen, et ça va arriver avant cette fin d'année également sur le marché français, et à un prix on va dire raisonnable compte tenu de ce bijou de technologie. Alors vous le savez, l'IFA c'est aussi la guerre des biscottos entre les constructeurs, et c'est moi qui est la plus fine, c'est moi qui est la plus grosse, enfin évidemment on ne parle de taille d'écran. Et regardez cet écran là, c'est le plus grand écran plasma au monde 3D, mais en fait quand on regarde bien il fait 180 pouces, ce qui est complètement énorme, vous avez 9 écrans en fait, 9 écrans plasma qui composent une grande image. C'est malin, mais on voit quand même les petits traits au milieu, il ne faut pas nous la faire à nous. Alors la particularité de cette nouvelle série, la série 9000, qui sera disponible en 3 tailles d'écran du 40, 46 au 55, la première particularité c'est son design, un produit LED à 7 mm d'épaisseur, donc c'est aujourd'hui le produit le plus fin du marché, utilisant la technologie LED, bien connue de Samsung. En fait on arrive à cette finesse en intégrant une partie de l'électronique dans le pied, ce qui permet d'avoir un écran très très fin avec toute la technologie, à la fois 3D, tout ce qui est application et Smart TV, et également une autre particularité importante de cette télévision, c'est sa télécommande. La télécommande c'est l'outil qui permet évidemment de contrôler la télé, mais cette fois-ci on va plus loin, puisque vous pourrez à la fois accéder à deux types de contenus, soit le contenu, un canal sur la télévision, et un autre canal sur la télécommande, mais vous pouvez également partir avec votre télécommande et suivre votre émission préférée n'importe où dans votre maison. Donc c'est des télécommandes connectées, d'une nouvelle génération c'est ça ? C'est des télécommandes connectées, et également cette télécommande connectée vous permettra d'avoir accès à tout le contenu de votre réseau, de votre maison, donc photos, images et vidéos, aller choisir ce contenu et le faire apparaître directement sur votre télévision. Et quel est le système de transmission sans fil qui permet justement à la télécommande de recevoir la télé ? Alors en fait on arrive à ce résultat-là avec deux technologies, la première c'est qu'on a un double tuner, donc un tuner séparé pour la télé et un tuner pour la télécommande, et la transmission se fait en wifi. Et Stéphane Cote, cette série 9000 sera à quel prix ? Cette série 9000 commencera à partir de 4000 euros et ira jusqu'à 6000 euros. Et parmi toutes les innovations présentées lors de cette IFA 2010, c'est la possibilité de rajouter des processeurs dans des téléviseurs. Alors Benjamin Clark, expliquez-nous, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir dans une télé un processeur puissant ? Ça sert à quoi ? Alors le processeur c'est véritablement le cœur du téléviseur, c'est lui qui va gérer toutes les images, donc il est d'une part responsable de la qualité d'image qu'on va pouvoir afficher, puisque c'est lui qui va décoder tous les traitements vidéo, mais il est également responsable de toute la fluidité qu'on peut avoir sur les menus avec ses nombreuses icônes, notamment avec les nouveaux téléviseurs qui vont être connectés à Internet, qui vont avoir des images finalement de sources différentes à afficher. Et le processeur va donc permettre d'accentuer toute cette fluidité entre les icônes, et en grande partie avec le panneau responsable de la qualité d'image du téléviseur. En matière de 3D aussi, ça change quelque chose ? Alors bien évidemment, le Cévo, le téléviseur qui va être véritablement une vraie machine à 3D, donc excellera dans les formats natifs en 3D, c'est-à-dire dans la reproduction d'une source en 3D, mais également dans la transformation de source en 2D en 3D, puisqu'on va avoir une conversion 2D-3D qui va être excellente, et grâce à la puissance du processeur qui va nous permettre de véritablement retrouver un effet 3D comme sur de la 3D native. Ça arrive quand ? Alors sorti premier trimestre 2011, le 55ZL1, qui sera donc le Cévo, le premier téléviseur qui utilisera un processeur CEL adapté au marché européen. Regardez bien ce téléviseur-là qui est devant moi. C'est pas n'importe quel téléviseur, c'est l'une des futures Google TV, en tout cas. Ce sera le premier téléviseur Sony commercialisé prochainement aux Etats-Unis, et qui intégrera le système Google TV. Philippe Citroën, bon pour l'instant c'est vraiment encore un prototype. Alors c'est plus qu'un prototype, c'est un produit qui sera commercialisé ce mois-ci sur le marché américain. Donc effectivement c'est la première fois, vous savez que les téléviseurs sont maintenant connectés, toutes les gammes commercialisées en Europe et en France particulièrement ont une connexion Internet. Là on franchit notre étape puisqu'on embarque un operating system, on a un partenariat avec Google qui permet avec son téléviseur de surfer sur Internet, et d'avoir accès à l'Android Market, donc de pouvoir télécharger sur son téléviseur un certain nombre d'applications, de choisir ses applications. Côté téléviseur, côté hard, j'imagine que c'est assez classique en fait, c'est le logiciel qui est à l'intérieur qui fait la différence ? Oui c'est l'operating system en complément, donc qui vient améliorer les potentialités de cette télévision, et d'en faire un véritable produit connecté à Internet, qui permet de surfer et de télécharger les applications. Est-ce qu'on sait déjà, parce qu'on a entendu parler beaucoup de la Google TV, mais est-ce qu'on sait déjà concrètement à quoi ça va ressembler ? Est-ce que ça permettra de faire ? Ça permettra de regarder la télévision de façon tout à fait classique, ça permettra via la connexion Internet d'accéder à des sites de rattrapage, et puis ça permettra surtout de surfer comme sur un ordinateur, de se balader sur Internet, et ça permettra de télécharger des applications de l'Android Market que vous trouvez aujourd'hui sur les téléphones. Donc il y a un certain nombre de ces applications qui seront développées spécifiquement pour s'adapter au format de la télévision. Alors regardez, petit clin d'œil, il y a un truc qui est rigolo, c'est que ce téléviseur, si on va derrière, moi je trouve qu'il ressemble un peu à l'iPhone. Alors Jérôme, ça y est, je sais ce que tu vas pouvoir m'offrir pour Noël, parce que je sais que tu as envie de me faire un énorme cadeau. J'ai trouvé, déjà un beau PC qui est là, juste là, voilà. Bon, il est un peu voyant, mais ça c'est pas grave. Ce qu'il y a de plus voyant, c'est l'écran qui est au-dessus, que j'aimerais bien que tu m'offres aussi pour Noël. 2,60 m. Ça rentrera jamais dans ta caravane. Ah oui, tu vas voir, oui, parce qu'elle est décapotable, donc ça devrait le faire. Et surtout les lunettes qui vont avec, pour jouer donc à un jeu de course de voiture qui est hallucinant. Alors autant vous dire, j'ai testé tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant, on a une sensation de relief qui est vraiment bluffant. Donc je veux ça pour Noël, Papa Noël. Bon, on va y penser si tu es sage. Ça, c'est un petit peu la nouveauté de ce salon. Maintenant, il va être possible de tourner mes propres films de vacances en 3D, de faire quelques photos en 3D de choses qui m'ont fait plaisir. Ça, c'est un petit peu nouveau, la 3D faite à la maison. Alors, cet additif est plutôt bien conçu. Il y a une petite mire à l'intérieur du caméscope qui permet de caler impeccablement les deux optiques, parce que c'est très important en 3D que les deux optiques soient impeccablement calées. Donc j'ai quelques molettes ici qui me permettent de faire un calage nickel. Lorsqu'il est comme ça, je filme en 3D, je démonte mon additif et j'ai un caméscope plutôt haut de gamme, tout à fait classique. L'idée, c'est comme toute la gamme 3D. D'ailleurs, chez nous, c'est des appareils classiques qui peuvent faire de la 3D. Et alors le prix en configuration 3D ? On devrait le trouver aux alentours de... Alors ça, c'est la Distrib qui va fixer ça, mais l'ordre de grandeur va être aux alentours de 1300 euros. Complet, complet. Il enregistre sur carte mémoire. Et donc ces cartes sont lisibles par les téléviseurs 3D Panasonic ou bien je peux également sortir en HDMI et me brancher sur n'importe quel autre téléviseur 3D. Voilà, c'est un appareil qui sera disponible d'ici octobre normalement. Alors la chaîne Techno, c'est aussi vous faire découvrir des appareils un peu hors du commun. En dehors des hôtesses, là, Jérôme, jette un oeil sur ta gauche, là, sur ta droite plutôt. Voilà, très sympathique. Reviens là, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Ça suffit, viens ici. Jérôme. Et donc, nous vous proposons maintenant une nouvelle forme d'écran plat. Alors là, pas de full LED, 3D, etc. C'est un, comment dirais-je, avec deux bosses, c'est quoi ? C'est un chameau ou un dromadaire ? Je ne sais plus, Jérôme. Avec deux bosses, c'est un dromadaire. C'est un dromadaire. Est-ce que tu en es sûr ? Non. Bon, en tout cas, voilà. C'est une espèce de truc qu'on connaît, du désert, avec un écran plat à l'intérieur. Voilà. Mais il y a nuit encore. C'est joli, cette petite peluche high-tech. C'est horrible, c'est une manière de faire entrer des téléviseurs dans la chambre des enfants, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Enfin oui, mais si mon enfant veut ça, je le renie à vie. En revanche, après, il y a des trucs un petit peu plus recherchés au niveau design. C'est le camion de pompiers téléviseurs et puis tu as le bus londonien juste à côté, là. Pas mal. Bon, ce n'est pas forcément de très bon goût, je suis d'accord. Tu as la girafe. Le crabe. Le zèbre. Et le nénéphant. Enspree. TV 3D, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. Hello. Hi. Do you speak French? No? English? Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je ne sais pas trop. Je voulais un petit peu... Je n'ai pas l'heure, tiens. Parce qu'on ne sait pas l'heure qu'il est. C'est important de savoir l'heure. Non, on a le souvert. Allez. Allez, on y go. Allez, on y go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?